Pour l'histoire d'une passion, vous nous avez expliqué, vous avez été maman de trois garçons, dès le premier enfant vous espériez une fille Gisela Limi ? Oui, oui ça vraiment. C'est donc grâce à un de vos enfants que vous avez eu cette petite fille, vous avez surnommé très vite au grand dame des parents, dès le départ, Tafouna. Alors pourquoi Tafouna, il faut expliquer ? Tafouna en arabe, ça veut dire ni la jolie, ni la belle, ni l'intelligente, c'est très difficile à trouver, c'est la charmante mais la craquante, voilà, peut-être la craquante ce serait ce qui répondrait le mieux. Il faut expliquer qu'aujourd'hui elle a quel âge, 20 ans votre petite fille ? 19 ans, elle va avoir 19 ans. Elle va avoir 19 ans, mais en tout cas à sa naissance c'est un vrai choc, à un point de vous chuter dans la salle de bain. Ben oui, parce que je me douchais et Claude, mon mari, est venu me dire en hurlant, en ouvrant la porte, ça y est, ça y est, c'est une fille, tu as une petite fille. Alors je dois dire que l'arrivée, il faut dire aussi que j'ai toujours vécu dans un monde masculin, le mari, les trois fils, j'ai connu qu'autour de moi dans l'intimité il n'y avait que des garçons. Et donc l'avenue d'une petite fille dans mon univers, ça m'a vraiment enchantée et fait perdre l'équilibre. Alors je ne vais pas raconter tout le livre, il se trouve en tout cas, et c'est quand même un des intérêts de ce livre, qu'à un moment donné pendant 3 ans, vous l'apprenez assez brutalement d'ailleurs, vos enfants vous séparent de cette petite fille avec qui vous passiez beaucoup de temps, les week-ends, les vacances, il y a la fameuse maison où vous l'emmenez, où elle a envie de venir régulièrement, c'est un déchirement à chaque fois qu'elle part, elle vient, c'est un secret entre elle et vous, dormir avec vous pendant la nuit, ça c'est quand même... Je peux comprendre que ça puisse... s'ils l'ont appris, parce que peut-être elle l'aura dit... Non, ils ne l'ont pas, ils l'ont appris maintenant, je pense. À cause du livre, ils ne l'ont jamais essayé avant. Oh ben, ils n'ont pas dû regretter de vous l'avoir enlevé pendant 3 ans alors. Parce que ça quand même, vous vous rendiez compte que c'était quand même quelque chose de fort ? Non, elle venait me rejoindre au petit matin. Normée, je la mettais dans son lit, et elle venait me rejoindre au petit matin, et il y avait quelque chose d'irrésistible, de très fort, elle se blottissait comme ça avant de se réveiller, et on sentait que... on sentait vraiment qu'il y avait une passion réciproque. Il y a cette scène où elle chute à Paris, chez vous, votre petite fille, vous préférez, vous dites appeler la maman qui est médecin pour lui indiquer les premières mesures prises, la maman à court avec le pansement nécessaire, elle s'approche de Tafouna, la propre maman, et là, Tafouna, elle ne veut pas, elle donne des coups de pied à sa mère, et elle dit, mamie, mamie, je veux que ce soit mamie qui me soigne. Ça c'est terrible, vous pouvez comprendre que ça... Oui, c'était un mauvais moment. Ah oui ? Ça a été un mauvais moment, oui. Je suis d'ailleurs, je me suis un peu effacée. Mais ça, ça c'est... je pense que ça doit être assez fréquent. Vous savez, il y a un lien entre les grands-parents et les petits-enfants qui est très particulier, et que malheureusement, les parents ne comprennent pas toujours, parce que les grands-parents, si je puis dire, leur avenir est rare, comme disait le poète, on a l'avenir rare. Et tout à coup arrive cet enfant qui enchante de nouveau votre vie et qui ne prend en rien sur l'affection ou la relation que les enfants ont avec leurs parents. C'est tout à fait quelque chose. En même temps, les grands-parents, ils ont cette pointe de folie, je dois dire, qu'ils ont avec leurs petits-enfants, qu'on n'a pas leurs parents, mais ça se comprend, parce que nous nous sommes dans l'irresponsabilité comme grands-parents. Tandis que les parents, ils ont la charge d'ordonner les journées, l'école, les remontrances, les punitions, etc. – Vous l'avez beaucoup fait voyager, Tafouna, vous l'avez fait visiter le monde, les pays que vous aviez envie de lui faire découvrir, de partager avec elle, la Tunisie aussi évidemment, jusqu'au jour où effectivement, l'autorité parentale, comme vous l'appelez dans le livre, vous signifie que vous ne verriez plus vos petits-enfants, pas seulement Tafouna, votre autre petit-fils aussi d'ailleurs. – Trois ans après, oui. – Voilà. Pendant quelques temps, dites-vous, je perdis le sommeil, ce qui m'arriva rarement dans une vie pourtant compliquée, exposée. Vous rappelez même que lors de votre arrestation à Alger par les parachutistes du 13 mai 1958, vous aviez fini par vous endormir sur le sol de la prison, enfin du Cajibi, d'un centre de torture connu pendant la guerre d'Algérie. Vous alliez être fusillé d'officier, vous l'avez annoncé, vous aviez réussi à dormir. En revanche, des dizaines d'années plus tard, quand on vous annonce qu'on va vous enlever votre petite-fille, là vous ne fermez pas l'œil. – Oui, parce que là, il me manquait. D'abord, j'avais le sentiment d'une injustice. Ensuite, j'ai bien réalisé que le mal qu'on me faisait, on le lui faisait aussi à elle, parce que cette passion était quand même réciproque. Elle à son niveau de môme, et moi à mon niveau d'aïeul. Et là, véritablement, je crois que j'ai perdu le sommeil aussi, parce que j'étais dans l'impuissance totale. – Trois ans plus tard, quand elle revient, Tafouna, est-ce que vous avez encore le droit de l'appeler Tafouna quand elle revient trois ans plus tard ? – Oui, oui, je l'appelle encore. – Elle a beaucoup changé, évidemment, et les rapports ne sont plus les mêmes. – Mais non, non, parce qu'il y a eu cette époque qui est une époque un peu, comment dire, de glaciation sentimentale. – La disparition, même, vous appelez ça. – Moi, j'ai appelé ça la disparition, parce que je voyais pas tellement de différence entre la mort et cette période-là. Quand vous n'avez plus de nouvelles, vous ne la voyez plus, vous ne l'entendez plus, vous ne la lisez plus, vous ne savez plus ce qu'elle devient, si elle va à l'école ou pas, ce qui se passe, ça faisait pas une grande différence. – Ce que vous ne dites pas dans le livre, mais qu'on a pu lire, je sais pas si on a le droit d'en parler ici ou pas, mais vous allez nous le dire, c'est qu'au fond, si les parents vous la redonnent au bout de trois ans, c'est parce que vous avez fait une action en justice. Vous pouvez le dire sur ce plateau ou pas ? – Oui, maintenant, je peux le dire. – Pourquoi vous ne le racontez pas dans le livre ? – Oh, parce que j'ai pas voulu aller jusqu'au fond des choses, et puis parce que je me suis dit que tout ça a été passé. Mais finalement… – Mais c'est intéressant pour les grands-parents qui nous regardent, parce que c'est un message de dire, oui, les grands-parents peuvent gagner en justice, s'ils veulent voir leurs petits-enfants alors que leurs enfants ne l'acceptent pas, il y a un recours possible. – À condition qu'ils apportent la preuve, qui est véritablement un lien, et le critère, c'est l'intérêt de l'enfant. Si on considère, si on voit qu'il y a vraiment un lien, que ce lien est bénéfique pour l'enfant, qu'il continue d'exister, eh bien on leur donne un droit de visite et un droit… Mais ça s'est très vite, je veux dire, arrangé. Après les droits de visite, ça a été quand on a voulu, et ça s'est arrangé par la suite. – Vous aurez compris que c'est une vraie passion, l'histoire d'une passion, c'est le titre chez Plon, Éric Zemmour, ça vous a intéressé ? – Ah, c'est moi qui commence. – Oui. – Vous me surprendrez toujours. – Eh oui, je suis là pour ça. – Tandis que vous, plus. – Ah oui, c'est pas ce que vous dites, mais bon, c'est pas grave. – Chamaillerie. – Oui, gaminerie. Non, non, alors ça m'a intéressé. Alors, d'abord, je voulais vous remercier et vous féliciter parce que le style est très maîtrisé. Autant la passion, je vais vous dire ce que j'en pense tout à l'heure, autant le style est le contraire du tempérament que vous décrivez. C'est très maîtrisé et c'est du coup très agréable. Donc je voulais vous remercier. C'est pas toutes les semaines le cas, c'est ça que je voulais dire, dans ce qu'on lit habituellement. Donc voilà. Deuxièmement, maintenant sur le fond. – Alors, vous racontez une histoire qui est d'abord très classique d'amour entre un grand-parent et un petit-enfant. J'avais lu une phrase qui me plaisait beaucoup de Talleyrand qui découvrait sa petite-fille et qui disait « Je lui apprends ce qu'elle ignore, elle m'apprend ce que j'ai oublié ». Donc c'était vraiment tout votre début, c'est ça. Et au début, on s'enlise un peu. C'est-à-dire que les mamours entre la grand-mère et la petite-fille, pendant 10 pages, ça va, au bout de 50 pages, on en a un peu marre. Et on se dit « Bon, quand est-ce qu'elle passe à autre chose ? » et on sent bien... En fait, moi, j'ai senti que le conflit arrivait dans la façon dont vous les appelez. C'est-à-dire mère, père et autorité parentale, c'est affectueux. C'est vraiment... Ça fait plaisir à entendre et à lire. On se dit que vraiment, vous les aimez. Vous me rappelez cette histoire juive très célèbre, vous savez, le fils qui amène trois filles à la maison. Et il demande à sa mère de deviner quelle est sa future belle-fille. Et elle lui dit un tel. Et elle lui dit « Mais comment t'as deviné ? » Et elle lui dit « Je l'ai tout de suite détestée ». Donc ça, on comprend bien. Là, on voit bien vos rapports avec votre belle-fille. Et on se dit que ça va... Vous y fait très bon, vous lui trompez. – Je n'en doute pas, je n'en doute pas. – Et pourtant, Gisèle Halimi explique quand même qu'elle était très contente, justement, d'avoir des belles-filles dans un premier temps. – Oui, mais ça, c'est... Gisèle Halimi, il y a deux. Vous savez, on en parlera tout à l'heure, Kantorovitch, qui était un grand intellectuel, un grand philosophe, un grand historien, disait « Il y a deux corps du roi. » On en parlera pour Sarkozy. C'est le problème de Sarkozy, il n'a pas deux corps du roi. Il y a le corps éternel de la royauté, et puis il y a le corps humain. Et chez Mme Halimi, c'est la même chose. Il y a le comportement de l'idéologue, de la féministe, donc elle est très contente d'avoir une belle-fille. Et puis il y a la mère, il y a la belle-mère, qui, évidemment, déteste sa belle-fille. Donc le rechoc entre les deux est formidable. – Vous pouvez la laisser répondre à ça, quand même ? – Non, mais je veux dire non, évidemment. – Mais pourquoi je dirais non ? Si c'était oui, c'est non. C'est non, pourquoi voulez-vous ? Au contraire, quand j'ai vu, enfin, mon fils entrer, si je puis dire sérieusement, avec une fille au bras, parce qu'il est entré avec plusieurs filles, je me suis dit, enfin, il m'a toujours manqué dans mon environnement, justement, une fille. Il n'y avait pas de fille autour de moi. J'ai élevé des garçons et qui amenaient des garçons. Et quand, enfin, j'ai eu cette fille qui, j'avais compris, était la bonne, qu'il allait vivre avec elle, j'ai été très heureuse. Pas du tout, vous vous trompez totalement. – Vous me permettez. – Vous avez des schémas, vous savez, monsieur. – J'ai vous élu. – Non, non, mais écoutez-moi. – Vous avez des schémas anachroniques. – Ben voyons, ben voyons. – Et stéréotypés. – Ben voyons, ben voyons. – Vous pensez qu'une belle-mère doit détester sa belle-fille. – Pas du tout, mais je vous ai lu. – Qu'une belle-fille doit détester sa belle-mère. – Non, 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 je n'ai pas dit ça. – Je n'ai jamais dit ça. – Vous êtes d'une froideur, d'une roideur. – Et alors, la passion après pour votre petite-fille... – Et si vous m'avez lu, dites-moi. – Du début à la fin. – Mais c'est la façon de l'appeler. Je vous ai dit, rien que la façon de la décrire, de l'appeler, de montrer comme elle est obsédée par la psychanalyse. Elle est grotesque, entre parenthèses, avec ses obsessions psychanalytiques. – Mon fils aussi l'était. – Ben oui, absolument, absolument, vous avez raison. – Le mère, la mère, vous n'étaient pas grotesques ni l'un ni l'autre. – Non mais, et alors, après, après, je vais vous dire, après, je l'ai comprise. Parce que votre passion pour votre petite-fille, je vais vous dire, c'est... Au départ, on se dit, c'est racinien quand on veut être gentil. Et après, on se dit, c'est monstrueux. C'est-à-dire que vous l'avez... Je pense, sincèrement, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais comme vous l'expliquez et comme je le lis, parce qu'après tout, chacun lit avec ses filtres et ses angoisses personnelles. – C'est vrai que vous n'aurez pas beaucoup d'amour. – Ben, vous direz ça à ma fille, vous comprendrez la différence. – Non, souvent, vous nous le dites dans les livres, en tout cas. – Non, je dis, je... Voilà, dans les livres. Mais là, c'est plus de l'amour, c'est de la passion et de la passion dévorante. – A fortiori. – A fortiori. Mais moi, je pense que la passion est dangereuse, mais c'est pour ça que j'ai cité Racine. Et là, elle est plus que dangereuse, mais non pas pour vous, ni pour la mère, mais pour la petite, que vous, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, vous l'avalez littéralement. – Mais non, mais non. – Enfin, je vous assure que c'est bon. Il y a une passion qu'en plus, elle a partagé. Et puis comme je l'explique, si vous avez lu « Jusqu'au bout », il vient. – Ah, jusqu'au bout. – Ce que je crois... – Je peux même vous dire qu'il y avait fait. – Oui, alors, écoutez, il y a eu vers la suite, ça s'est normalisé, c'est devenu totalement normal. Je veux dire, il y a eu une réaction d'amour simple, puisque là, j'ai pris le mot « passion » pour un peu l'opposé à ce qui a suivi, c'est-à-dire l'amour de la grande... – Elle est quand même partie très tôt chez ses parents. – Ah non, elle est partie à 19 ans. – Aujourd'hui, on est plutôt dans la génération des tanguis et des gens qui, au-delà de 20 ans... – Elle est partie sans partir, elle est là, elle va chez ses parents. – Non, mais je veux dire, elle est partie faire des études dans une autre région ? – Ah oui, oui, bien sûr. – C'est ce que je veux dire ? – Oui, oui. – Il y a peut-être une raison. – Mais je trouvais que c'était une bonne expérience. – Vous, oui ? – Elle ne m'a pas demandé mon avis. – Ah, merci, Laurent. – Non, mais c'était une bonne expérience, mais même ses parents trouvaient que c'était très bien. – Alors, Eric Nono. – Moi, la lecture de votre livre, Madame Alimi, ça a été une expérience assez douloureuse, parce que ça m'en a rappelé une autre, mais une expérience que beaucoup de gens ont faite, et en général, ça se passe dans le TGV, on est coincé dans le compartiment pour quatre, vous savez, en vis-à-vis, le voyage est très long, et à un moment, il se passe un truc terrible, c'est que la grand-mère assise en face de vous, sort de son sac une liasse de photos de sa petite-fille et vous explique pendant des heures combien cette gamine est extraordinaire et combien sa relation avec cette gamine est exceptionnelle. Et au bout de trois heures, vous avez des rêves de déraillement, vous rêvez que le train déraille pour que vraiment ce calvaire finisse. – Bon, alors, tout ça pour vous dire que, pour moi, c'est un texte intime qui aurait dû le rester. Voilà, jamais vous ne parvenez à en faire autre chose qu'un journal intime, d'ailleurs, c'est tiré de votre journal. Mais il y a un deuxième niveau de lecture, moi, je suis un peu choqué que vous preniez en otage le lecteur pour arbitrer un conflit interfamilial. Et en plus, ce conflit interfamilial, il est complètement disproportionné, puisque c'est un réquisitoire, mais là, j'irai plus loin que Zemmour, un réquisitoire terrible contre votre fils et votre belle-fille, sans que jamais, jamais la parole ne soit donnée à la défense, ce qui est un peu curieux venant d'une avocate. Donc déjà, moi, ça me chante... – Alors, on laisse répondre Mme Alimi à ça. – Non, non, c'est pas un réquisitoire, parce que, comme je le dis, ils ont le droit de le faire, mais ils nous ont fait mal, aussi bien à elle qu'à moi, ils nous ont fait mal. Je ne pouvais pas... Vous dites une dernière parole, mais nous n'avons pas eu la parole, ni l'une ni l'autre, pour ça. – Mais vous leur avez fait mal avec le livre, quand même, certainement. – Je ne crois pas, non. Non, non. Tout le monde l'a lu, je vais vous dire, avant de le publier, je l'ai envoyé à ma petite-fille, qui était étudiante. Non, je ne crois pas, parce que... – Je crois que je raconte les choses comme elles se sont passées, et que maintenant... – De son point de vue. – Oui, oui, mais maintenant, elles sont passées aussi, voilà. – Quand vous dites que ce n'est pas un réquisitoire, il y a des phrases d'une dureté. – Absolument. – Là, c'est à la fin. « Mais nul ne peut douter que la mise hors la loi d'un amour incandescent, celui d'une petite-fille pour sa grand-mère, aura fait d'elle, dans une partie d'elle-même, une enfant rompue. » C'est-à-dire que vous dites que votre fils et sa femme ont amputé cette gamine d'une partie d'elle-même, ont fait d'elle une femme rompue. En plus, la femme rompue, ça renvoie à Simone de Beauvoir. Je trouve que l'expression est violente. C'est pour ça que je parle de réquisitoire, ça ne me semble pas excessif. – Non, non, ce que je voulais dire par là, je crois que j'ai voulu généraliser. Parce que comme avocate, j'ai eu pas mal de dossiers comme ceux-là. Vous me rappelez qu'ils me renvoyaient d'ailleurs à mon propre malheur, si je puis dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est justement un peu mettre en garde, faire attention, parce que couper comme ça un enfant de ses grands-parents, quels que soient les problèmes que les grands-parents peuvent avoir avec les parents, c'est quelque chose qui peut être grave et qui peut avoir des suites. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre. C'est plutôt entraîner les parents qui ont des problèmes avec les grands-parents. Il y en a toujours, c'est des générations différentes. C'est surtout la différence de l'apport des grands-parents pour les petits-enfants et inversement. C'est un autre monde qui leur ouvre. Parce que d'abord, eux, les grands-parents, ils sont des gens, ils ont un avenir rare. Donc ceux qui sont à la fois, ils réenchantent le monde, ces enfants, mais en même temps, les grands-parents apportent quelque chose de tout à fait différent. Et c'est ce que j'ai voulu. Je ne sais pas si j'y ai réussi, j'espère, mais à travers mon expérience, parce que je crois que... C'est parce qu'on retient votre livre, malheureusement. Vous savez, un essai, c'est quand même assez froid. J'aurais pu faire un essai pour les grands-parents. Mais j'ai remarqué dans ma vie, ma longue vie, que justement, j'ai remarqué que les hommes et les femmes sont beaucoup plus sensibles à une expérience directe qu'ils ont l'impression de côtoyer, de partager, et les fait plus, beaucoup plus réfléchir qu'un essai abstrait. Et là, c'est pour ça, vous me direz pourquoi... Voilà un peu pourquoi j'ai écrit. Parce qu'en plus, dans mon métier d'avocate, j'avais pas mal de dossiers comme ça. Mais il y a une autre contradiction qu'on ne peut pas s'empêcher de relever, c'est que vous voulez évidemment le bien de votre petite-fille. Parfois, vous l'exprimez en termes un peu curieux par rapport à ce qu'on lit dans le livre. À un moment, vous écrivez, « J'étais certaine de vouloir une relation forte, ininterrompue avec ma petite-fille, mais surtout à l'aider à conquérir très vite et le plus complètement possible son autonomie entre elle et moi, aucune menace d'aliénation me semblait-il ». Malheureusement, à longueur de page, je regrette. Moi, je comprends très bien la réaction des parents, je regrette de prendre leur partie. Mais il y a une aliénation de cette gamine. Il y a une aliénation affective. Je ne suis pas un spécialiste en pédagogie, mais une gamine qui a 9 ans continue de vous rejoindre au milieu de la nuit dans votre lit, justement pour y finir sa nuit, « Je trouve ça un peu étrange ». Voilà, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça chez moi. Et ensuite, à un moment... Mais c'est peut-être chez vous que c'était étrange. Pourquoi c'est étrange ? Je ne sais pas. Il y a eu trop de monde. Mais je trouve ça un peu étrange. Je trouve ça un âge un peu tardif. Et ensuite, quand on vous interdit de la voir, je comprends bien que c'est douloureux, mais votre petite-fille vous dit cette phrase que je trouve terrible, « On t'a défendu de nous voir, mais toi, mamie, tu n'as pas peur de ça, toi, tu sors les gens de prison ». C'est-à-dire que dans sa tête, elle fait une confusion entre sa situation et celle d'un prisonnier politique. Je trouve que là, au contraire, elle n'est pas dans une forme d'autonomie intellectuelle, elle est dans une forme de confusion que je trouve très préjudiciaire. Et ce sera à l'heure de la fin. Excusez-moi, là, il faudrait que vous relisiez le passage. Parce que ce n'est pas ça. J'ai lu à la virgule près. Ma petite-fille n'a jamais dit ça. Ah bon ? Non, jamais. Jamais. Relisez le passage. Ah très bien. Ma petite-fille, je me suis dit, ma petite-fille va risquer, va me reprocher de ne pas avoir lutté pour elle, parce qu'elle va se dire, « Toi, qui as tellement lutté pour les autres, etc., comment se fait-il que tu n'aies pas lutté pour moi ? » Je crois que c'est très clair. C'est pas très clair, mais on peut le dire comme ça, vous avez raison. Ah non, 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 c'est lié, il faut le tout, il faut dire ce qui est avant aussi. C'est lié au moment où on défendait Sarah Balabagan, cette jeune, vous vous souvenez, qui avait assassiné le vieux, qui avait tué le vieux chez qui elle avait été placée comme bonne à tout faire parce qu'il voulait la violer. Et justement, ma petite-fille était là, je la défendais, on était allé avec Marie-Claire Mendès-France là-bas pour défendre cette fille, les journaux en avaient parlé, et donc on avait son portrait dans mon séjour et ma petite-fille s'était placée devant justement le portrait de Sarah Balabagan et elle m'a dit qu'il s'est, on lui avait un petit peu, bien entendu, en élaguant un peu, raconté l'histoire. Alors je me suis dit, je lui avais raconté cette histoire-là, elle peut se dire, ma grand-mère a pris les avions, est allée pour défendre une petite-fille à l'autre bout du monde et moi, qu'on l'empêche de voir, elle ne me défend pas. Voilà la relation. – On peut l'entendre comme ça, je suis d'accord avec vous. – C'est ce que j'ai voulu dire en tout cas. – Absolument, j'en doute pas, mais ce que vous écrivez c'est, j'entendais d'ailleurs Matafouna protester, deux points, ouvrez les guillemets, avouez que c'est un peu… – Ah oui, oui, mais j'entendais. – Avouez que c'est un peu… – C'était style direct avec les guillemets. – Ah oui, mais je veux dire, j'entendais dans ma tête, quoi. – L'histoire d'une passion chez Plon, on l'a bien compris, c'était une vraie passion, c'est devenu de l'amour aujourd'hui, c'est une relation plus banale, vous l'expliquez à la fin. Merci d'être venu en parler chez nous. Gisèle Halimi, c'est chez Plon. – Merci.